bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous propose un unboxing du windows devkit 2023 vous avez peut-être entendu parler de ce devkit sous une autre appellation lorsque nous l'avons annoncé en mai dernier lors de l'événement microsoft build à l'époque nous lui avons donné le nom de project volter le windows devkit 2023 et tout simplement un ordinateur et plateforme de développement basé sur un processeur arm qui vous permet de tester débuguer développer des applications pour processeurs arm mais également un certain nombre d'applications et de scénarios dans le monde de l'intelligence artificielle grâce à un mcu un coprocesseur qui est spécialisé dans les traitements pour le machine learning alors tout d'abord à qui s'adresse ce device et bien si vous n'êtes pas développeuse développeur data scientist ce n'est probablement pas votre nouveau pc tout simplement parce que ce n'est pas destiné à être un ordinateur qu'on pourrait le comparer à la gamme surface ou à d'autres ordinateurs du marché c'est vraiment un kit pour les développeurs pour les devs et donc il y a un certain nombre de contraintes qui sont associées à ce type de périphériques donc ne le comparer par un ordinateur classique c'est tout simplement une plateforme de développement alors je vous propose d'ores et déjà de réaliser l'unboxing voici le carton que j'ai reçu le dev kit vient dans son propre emballage donc il n'y a pas d'emballage spécifique et d'emballage de transport vous pouvez voir sur le côté les étiquettes de l'autre côté il y a une étiquette avec le numéro de série je peux vous montrer on ouvre on a accès directement à ce dev kit qui est dans un petit emballage vous voyez à peu près la taille on va comparer la taille tout à l'heure avec un autre objet et à l'intérieur du carton il ya également le bloc d'alimentation et c'est tout quand on va voir le bloc d'alimentation dans un moment on a le dev kit et on a une simple fiche afin de repérer les ports et notamment les trois boutons de démarrage puisqu'il y a le bouton démarrage principal mais aussi des boutons pour pouvoir démarrer sur l'usb ou sur l'ufi et les différents ports donc le dev kit est dans un petit emballage pour protéger la surface en plastique donc on va le déballer et là on peut voir donc l'arrière du dev kit avec différents ports pour l'alimentation rj45 mini display port et les trois ports usb 1 et pour essayer de vous donner un ordre d'idée ça c'est une souris microsoft qui date un petit peu mais qui est toujours utile donc vous pouvez voir en termes d'épaisseur on est un petit peu plus petit que la souris en mode ouvert donc c'est quelque chose qui est assez compacte les différents ports dont je vous parlais juste un instant si on a la face avant on a uniquement une lettre d'allimage sur un côté on a les boutons de bouteille ufi et pouvoir classique deux usb c et aucun port de l'autre côté si on regarde de plus près le blog d'alimentation mais on a tout d'abord un document de garantie un adaptateur ici pour prises françaises mais qui peut exister pour différents prix si vous achetez le dev kit dans un autre pays et puis un bloc d'alimentation qui en termes de forme ressemble à celui qu'on a sur les pc surface qui est un petit peu grand il faut pas oublier que c'est un dev kit l'objectif ce n'est pas d'avoir quelque chose de compact une fois le déballage effectué j'ai donc connecté mon dev kit à sa source d'alimentation un clavier une souris et un écran et si vous apprêtez à passer par cette étape voici quelques conseils tout d'abord je vous recommande très fortement d'avoir un clavier et une souris filaire ou en tout cas sans fil mais avec leur propre adaptateur usb et non pas de clavier souris bluetooth en effet il n'y a aucun moyen d'appairer un périphérique bluetooth pendant le boot du device par contre vous n'avez pas forcément besoin d'un clavier usb même si c'est ce que je recommande pourquoi parce que vous avez accès aux claviers visuels et donc si vous avez simplement une vieille souris filaire qui traîne n'allez pas acheter un clavier spécifiquement pour le dev kit vous pourrez tout simplement et bien faire tout le onboarding que l'on va voir dans un instant avec la souris et le clavier virtuel et ensuite pouvoir appairer votre clavier bluetooth le deuxième petit prérequis qui est listé dans la documentation mais qui passe inaperçu je me suis pris les pieds dedans moi même la première fois lorsque j'ai voulu goûter c'est comment connecter un écran le windows dev kit est équipé de trois ports écran le premier port c'est un port mini displayport à l'arrière du périphérique et sur son côté gauche il y a deux ports usb c est bien le mini displayport a besoin d'avoir un port dit actif ça veut dire que si vous avez un simple adaptateur mini displayport vers hdmi et que vous connecter un écran hdmi et bien rien ne va s'afficher vous serez donc obligé soit d'utiliser un câble mini displayport vers displayport et de connecter votre dev kit à un écran via son port displayport pour que cela fonctionne c'est d'ailleurs par défaut l'écran qui est utilisé au bout si par exemple vous avez besoin d'accéder à l'uefi ou au nouveau bios si l'uefi ne vous parle pas et bien vous aurez besoin de ce mini displayport vous pouvez également utiliser un adaptateur usb c vers hdmi et connecter sur l'un des deux ports qui est situé sur le côté du device votre écran dans les deux cas si vous respectez ces deux consignes là vous aurez accès à au moins un écran pour la configuration et au maximum trois écrans nous allons maintenant démarrer le dev kit pour la première fois et vous allez tomber sur une expérience qui est peut-être familière puisque c'est exactement l'expérience que vous avez lorsque vous démarrez un pc sur windows pour la première fois vous allez pouvoir choisir vos paramètres linguistiques connecter l'ordinateur à internet et créer ou choisir le compte utilisateur compte microsoft ou compte microsoft 365 que vous avez utilisé pour cette session alors là j'ai accéléré le processus il ya rien de spécifique au windows dev kit 2023 dans cette dans ce démarrage là et à la fin vous allez tomber tout simplement sur le bureau windows une fois que vous avez démarré le dev kit et fini l'expérience d'onboarding vous allez vous retrouver tout simplement sur un desktop windows et là je vous conseille de faire deux choses la première chose je vous conseille très fortement de lancer les windows update en effet dès que vous allez recevoir la machine il ya fort à parier que vous ayez déjà des mises à jour qui soient disponibles le deuxième conseil que je peux vous donner et de créer une clé de recovery une clé de restauration en effet vous ne pouvez pas à ce jour télécharger d'image ou flasher une clé usb avec une installation propre de windows 11 pour à ce qui fait que si vous avez un souci avec la machine vous pouvez par exemple plus vous connecter dessus qui a besoin de réinstaller entièrement l'os et bien vous n'aurez pas d'autre moyen que d'utiliser cette clé de restauration il vous suffit d'avoir une clé usb de 16 gigas pour pouvoir créer un disque de restauration directement dans une dose ensuite vous pourrez utiliser les boutons de boot uefi qui sont situés sur le côté gauche du device pour pouvoir booter sur votre clé usb et voilà c'était tout pour ce unboxing du windows dev kit 2023 je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de ce dev kit et en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poster sur twitter à très bientôt